Après avoir liquidé mon savon, j'ai eu un bénéfice d'à peu près 80 000 avec les 15 000 là. Donc j'ai décidé de me lancer dans la fabrication des laits de toilettes. Je suis Moura Akal et Angouma Lika, la promotrice de la marque Lika Akal Cosmétiques. J'ai 21 ans, j'ai mané de licence en audit interne. Lika Akal est une entreprise de fabrication de produits cosmétiques faits à base d'ingrédients naturels tels que les huiles végétales, l'huile de pâle, le riz local 100% légère, le miel pur, le curcuma pur. Je suivais une femme là sur Facebook, une cosméticienne, elle m'inspirait beaucoup, surtout quand je voyais son passé. Le lendemain, je suis allée, j'ai parlé à ma mère, je lui ai dit, maman, voilà, moi franchement, je ne veux pas rester là sans rien faire. Elle m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit que je voudrais me lancer dans la cosmétique. Elle a dit, ok, mais tu es sûre de toi ? Est-ce que tu peux cumuler études et business ? Je lui ai dit, oui, oui, maman, je suis une femme forte, je peux faire ça. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, même si c'est un tout petit peu d'argent, vous pouvez me donner, je vais commencer avec les savons. Parce que j'ai déjà une idée de comment les fabriquer et tout. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain matin, elle m'a remis l'argent d'aller acheter les matières premières. J'ai commencé ma fabrication. Après avoir mis l'idée de mon savon, j'ai eu un bénéfice d'à peu près 80 000 avec les 15 000 là. Donc j'ai décidé de me lancer dans la fabrication des laits de toilette. Comme toute étudiante, je pars à l'école du lundi au vendredi. Donc je prends les week-ends pour faire mes préparations et gérer ma petite entreprise. Ensuite, on va ajouter les huiles végétales. Ce que j'aime dans ces produits-là, c'est qu'ils sont naturels. Surtout avec le phénomène de la dépigmentation. Il y a des femmes qui utilisent des produits non adéquats à leur type de peau. Donc vous voyez un peu, ça gâte la peau. Par après, il y a des vergetures, les kintos, les taches, les boutons. Franchement, ce n'est pas joli à voir. Donc avec mes produits, les produits sont là pour réparer toutes ces imperfections-là. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse nigérienne, c'est d'être ambitieuse. Parce que si on a de l'ambition, on peut faire de grandes choses. Il faut également avoir la persévérance, l'optimisme, le courage, la patience et surtout l'espoir. Comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ne vous découragez pas. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Certes, ce n'est pas facile au début. Franchement, moi-même, il y a des moments où j'ai voulu abandonner. Mais je me suis dit, non Malika, tu es arrivée à ce niveau-là. Il faut regarder par toutes les étapes auxquelles tu es passée. Donc ce n'est pas le moment d'abandonner.